bonjour à toutes et à tous heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur fastone viewer cette nouvelle vidéo est la neuvième et dernière vidéo de notre série sur le logiciel fastone si vous n'avez pas vu la vidéo précédente je vous invite à quitter cette vidéo et à cliquer ci-dessus pour visionner le début de la formation renommer les images sélectionnées alors personnellement moi je suis pas un très grand fanat du renommage de fichiers je laisse généralement le les noms d'origine que m'a sorti mon appareil photo mais je vais vous montrer quand même donc là je vais sélectionner trois photos et je vais aller dans le menu outils renommer les images sélectionnées donc là je suis dessus et ici on a un premier format ici je vais venir sur le mode format image 1 ici avec un donc le nombre de séquences ici à prendre trois séquences par exemple et là donc là on peut choisir majuscule ou minuscule généralement on laisse en minuscule et là je vais faire démarrer donc là je dis oui et là je dis c'est terminé donc là il me met image 0 0 0 3 0 0 4 0 0 0 5 deuxième alors deuxième option un toujours outil renommer les images sélectionnées là on a utilisé cette séquence là là je vais utiliser cette séquence faire démarrer faire oui et c'est terminé donc là alors là il met le nom du dossier 1 donc on retrouve test partout 1 et ici un le la séquence autre option encore jour dans renommée donc là on a fait ici cette séquence là là je vais prendre cette séquence si faire démarrer là c'est terminé donc là il met la date 1 2 du jour et le la séquence alors là je vais revenir sur renommée et c'est peut-être celle ci qui me paraît la plus approprié donc là ici après le tn donc avant le tn je peux l'effacer et par exemple on va mettre sortie sortie gros là je clique sur démarrer et je dis oui voilà c'est terminé donc là j'ai mis j'ai mon numéro de fichier avec ce que je veux derrière mais à franchement si vous pouvez à laisser vos fichiers avec le fichier d'origine que vous avez fait votre appareil photo numérique modifier la date ou l'heure des images sélectionnées alors je sélectionne mon image et puis après coup je m'aperçois que là sur mon appareil photo la date était mal réglée donc à ce moment là qu'est ce que je peux faire donc dans le menu outils j'ai ici modifier la date ou l'heure des images sélectionnées donc là je vais venir bien sûr date et heure exif et non pas sur date et heure du fichier donc là je viens sur date et heure exif et là je vais venir spécifier la date et l'heure donc là je peux changer la date par exemple je dis tiens c'est le premier le premier octobre que j'étais voilà et là je viens changer je viens changer la date je peux aussi changer l'heure ainsi je me dis tiens c'était plutôt à 9 heures que j'ai pris cette photo et là je fais appliquer au fichier sélectionné donc à ce moment là quand je vais venir dans affichage propriétés de l'exif je vois que mon fichier est venu se mettre à jour rotation jpeg sans perdre des images sélectionnées donc ici j'ai quatre images qui sont pas dans le bon sens donc je vais sélectionner mes quatre images et je vais venir dans outils rotation jpeg sans perte donc rotation à droite donc là je dis ok et là il fait la rotation mais j'aurais très bien pu utiliser ici rotation à droite pareil supprimer les métadatas jpeg alors je vais sélectionner la photo donc sur certains appareils photo notamment les appareils photo très modernes et très perfectionnés vous avez des gps et puis il va vous donner toutes les caractéristiques de votre appareil alors quelquefois on n'a pas envie de partager toutes ces informations lorsque vous diffusez vos photos donc à ce moment là il va falloir venir sur le menu outils et ici vous avez supprimer les métadatas jpeg donc je vais cliquer dessus et ici j'ai coché supprimer toutes les métadatas donc là je vais faire appliquer au fichier sélectionné donc qui traite l'image donc je fais ok et maintenant ainsi je reviens dans affichage propriété de l'exif j'ai plus rien dans mon fichier ça peut être quelquefois pratique comparer des images donc ici je voudrais comparer ces quatre images donc là je vais sélectionner mes quatre images donc là je clique sur la première normalement la touche shift et mes quatre photos sont sélectionnés maintenant je vais aller sur le menu outils comparer des images là un tout apparaît alors là c'est un petit peu grand donc on va diminuer un petit peu le taux d'affichage et on va le mettre à 25% et ici je vais pouvoir comparer mes différentes images donc voir quelle est la meilleure d'après moi donc après vous avez la possibilité de rezoomer sur une partie de l'image pour voir si la netteté c'est bien faite papier peint donc une dernière chose avec fastone donc on va sélectionner cinq photos on va aller dans outils papier peint donc on a deux options donc la papier peint n'importe où sur le bureau donc je vais cliquer dessus donc je peux sélectionner une ou plusieurs photos donc là vous voyez mes photos sont venues alors je peux choisir un des effets comme ça par exemple je peux donc choisir un autre effet par exemple ici ça je peux choisir encore un autre effet comme ceci je peux agrandir mon image hop celle ci je vais choisir comme ceci par exemple et puis celle ci on va prendre un effet comme ça et donc ça je peux l'établir comme papier peint là je fais établir comme papier peint et il a défini mon bureau comme papier peint donc là je vais fermer hop et mon bureau est bien dans ce genre là autre option donc là je vais choisir une photo par exemple je reprends cette photo ci et celle ci je veux que ce soit là la photo unique du papier peint donc là je vais venir sur outils papier peint établir comme papier peint je vais établir comme papier peint et si je reviens sur mon bureau elle est bien établi comme papier peint conclusion sur le logiciel fastone alors ma conclusion sur ce logiciel à part l'interface un peu désuète il a toutes les fonctionnalités que l'on demande à ce type de logiciel il va vous permettre de réduire la taille d'un fichier ou d'un dossier en un clin d'oeil alors certaines fonctionnalités de ce logiciel j'aimerais les retrouver dans les logiciels payants notamment chez adobe qui permettent de créer des bordures blanches autour de notre photo jusqu'à très récemment j'utilisais picasa pour ce genre de travail mais comme google a cessé de le développer je cherchais un logiciel pratique et facile à utiliser et à la portée d'utilisateur novice ma conclusion le logiciel est facile intuitif donc génial nous attendons peut-être quand même une prochaine version avec une interface modernisée si vous ne l'avez pas essayé je vous invite à le télécharger et à l'utiliser au plus vite je vous remercie de l'attention que vous aurez bien voulu porter aux différents modules de cette formation vidéo sur le logiciel fastone et espère que ces vidéos vous permettront d'utiliser facilement le logiciel fastone je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos ciao 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 ciao